Quand le président de la République s'exprime de Roumanie pour dire que le seul choix serait dans ce binôme entre vous et l'extrême droite. En gros, il dit à celles et ceux qui peuvent être d'accord avec lui, votez pour moi. Et ceux qui ne sont pas d'accord, jetez-vous dans les bras de l'extrême droite, c'est extrêmement dangereux. C'est la négation du pluralisme politique dans notre pays. Et croire que c'est ça qui donne de la force à la France au Parlement européen, c'est faire une lourde erreur. Ce qui fait la force de la France au Parlement européen, c'est le pluralisme politique. C'est le fait qu'il y ait plusieurs listes et plusieurs partis politiques qui ont des élus et qui participent à défendre parfois un certain nombre d'intérêts populaires, mais souvent des intérêts nationaux que nous avons à défendre. Et c'est ça qui donne la crédibilité. S'il y a au Parlement européen uniquement des élus du Rassemblement national et des élus de la République en marche, s'il y a uniquement ça, mais quelle image donnons-nous à l'intérieur de l'Union européenne ? Donc le choix n'est pas entre choisir cette barbarie qui est en train de monter malheureusement un peu partout, et puis la politique qui est aujourd'hui mise en œuvre, que le président de la République signe à chaque Conseil européen. Parce que n'oublions jamais que cette politique qu'il signe au Conseil européen est déclinée après dans nos politiques nationales. Et on peut prendre comme ça une multitude d'exemples. Et donc cette espèce de binôme, cette espèce de duo qui est en quelque sorte le retour du second tour de l'élection présidentielle est extrêmement dangereux pour tout le monde, et je crois qu'on joue avec le feu là.